Générique Hi everyone, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Speak English sur NRTV. Je suis ravi d'être en compagnie de Nathalie Adams-Perrin, directrice du collège Champité-Agnon. Hello Nathalie ! Hello again, you said hello ! Tu vois, j'ai dit hello, this week. I love it, thank you. Bon, alors on va s'intéresser aujourd'hui dans ce Do You Speak English à une, j'ai pas envie de dire une tradition, mais plutôt un cliché culturel qu'on pourrait avoir sur les anglophones et en particulier les britanniques. On découvre ensemble musical theatre, donc en fait le théâtre musical ou bien les comédies musicales. On pourrait se dire, oh mais les anglais, les anglophones vont tout le temps au théâtre voir des comédies musicales. Est-ce que c'est vrai ? Alors ces derniers 18 mois, non. Ah oui, ça c'est vrai. Mais autrement, c'est quelque chose que, c'est chouette ce thème vraiment. Merci beaucoup de le partager. Pour moi, souvent je dis musicales. En fait, on utilise vraiment, plutôt que musical theatre, we say musicales. Et effectivement, je crois que pas autant la tradition qu'on a parlé il y a quelques semaines du thé, mais surtout c'est vraiment cette tradition et puis cette grande passion pour le théâtre que nous avons qui sont très ancrés en nous. Rien que le fait qu'à Londres, on a tout un quartier dédié au théâtre. Donc c'est The West End. Je ne sais pas si tu connais un petit peu The West End. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller déjà à Londres et c'est vrai que je voulais parler de ce thème aujourd'hui, Nathalie, parce que quand on va à Londres, on voit tout autour de nous des comédies musicales qui sont présentées tous les soirs. Et puis même en semaine, tout le temps, tout le temps, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Oui, exactement. Et puis l'équivalent aussi à New York, bien sûr, tout le monde entend parler de Broadway, ça c'est sûr, mais vraiment, on a aussi notre Broadway à Londres, donc c'est The West End. Et alors ça vient d'où, Nathalie ? Parce que le théâtre, bon, d'accord, Shakespeare, bien entendu, on pense à Shakespeare, on en a parlé chaque semaine ici dans cette émission, mais le fait d'aller aux comédies musicales plus qu'au théâtre, ça, ça vient d'où ? Mais je pense qu'il y a aussi, les racines déjà musicales, il y avait beaucoup de, si on va bien avant l'opéra, aller au théâtre, etc. Donc c'est presque un mariage des deux grands intérêts du peuple aussi à l'époque, ça date d'il y a bien des centaines d'années en arrière, où ce n'est pas la même chose du tout aujourd'hui, on a tellement de choses qu'on peut aller voir pour se divertir, etc. Là, c'était vraiment, c'était, réunissait tout le monde, et c'était un moyen où les gens pouvaient parfois oublier les difficultés du quotidien, parce que la vie, parfois, était très, très rude à ces époques, à l'époque de Shakespeare, etc. Et il y avait toujours même un morceau de musique, souvent, dans ces pièces. Par contre, la notion de musicals, etc., peut-être que ça peut être un petit peu plus tard. Je sais qu'ils ont cité autour de 1866, le tout premier musical qui a été présenté, mais si je m'en souviens bien, je crois que ça a duré quelque chose comme 5h30. – C'était très long. – Il y avait des entraques, j'espère, parce qu'il y a 5h30. – Alors, j'espère aussi, effectivement, parce que ce n'est pas du tout les mêmes conditions que les super théâtres qu'on peut visiter aujourd'hui. Et puis, voilà, mais aussi une histoire un peu, dans le monde francophone, je crois que c'est Vaudville, c'est ça, tout ce qui est un peu les grandes pièces de théâtre, les petits musicals, je sais que c'est très populaire. – Oui, tout à fait. – Donc, dans toutes les cultures, c'est très populaire. – Mais donc, encore aujourd'hui, les musicals, donc ce n'est pas un cliché, c'est ça la conclusion de notre émission, c'est que ce n'est pas un cliché, les anglophones et particulièrement les britanniques vont encore, aujourd'hui, en 2021, beaucoup voir des comédies musicales. – Et puis, il y en a qui font vraiment un succès, mais qui sont là depuis plus de 25, plus de 30 ans, on peut citer Les Misérables, par exemple, qui est vraiment, je me rappelle, la toute première fois qu'ils ont ouvert ses portes. J'étais jeune fille à l'école, donc voilà, il est encore là. Il y a un succès qui a une longévité aussi qui est fascinant. Et moi, je dois avouer, il y a certaines pièces que j'ai vues plusieurs fois. – Ah ! – Tellement je suis fan. Et puis, ils changent de personnage chaque fois, donc en fait, chaque fois, c'est une personne différente qui joue le rôle principal et c'est un porte-l'âme. – Est-ce que ça te manque, Nathalie, les comédies musicales ici ? Parce qu'en Suisse, on n'y va pas tous les jours aux comédies musicales. Ça te manque un peu ? – Alors, maintenant qu'on y parle, oui. Maintenant, ça a juste suscité quelque chose en moi que je dis, ah oui, quand même, ça me plairait bien. C'est toute cette ambiance, c'est vraiment… L'arrivée de tous ces gens super bien habillés, comme quand on va à l'opéra, c'est vraiment un moment de partage qui nous emporte. – Alors, on ira ensemble à Londres alors, Nathalie ? – Alors, oui, alors ça… – Très bien. Est-ce que vous, vous aimez les comédies musicales ? Est-ce que vous aimeriez y aller tous les jours aussi ? Eh bien, dites-le nous, voilà, dans cet épisode de Do You Speak English. À la semaine prochaine, Nathalie. See you next week. Bye bye ! – Bye, see you then. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501